et coucou mes artisans de paix comment allez vous j'espère que vous allez bien par cette magnifique et radie journée en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver et je tenais encore infiniment à vous remercier pour tous vos likes pour tous vos partages pour vos vues pour tout ce que vous m'apportez mes chers amours merci 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 gratitude infinie je vous ai mis en ligne un tirage intemporel bien entendu vous regarderez dans la playlist de la chaîne j'ai essayé de vous ranger les vidéos j'espère que ça vous conviendra n'hésitez pas à commenter ou à me dire ce que vous préférez afin de les retrouver plus facilement je rappelle que c'est un tirage général ça peut pas parler à tout le monde à vous de prendre que ce qui résonne en vous et j'ai décidé de vous faire justement des tirages à partir d'un numéro un numéro peut-être qui vous plaît ou un numéro qui vous attire un numéro un message j'appelle ça des tirages intemporels donc vous irez regarder dans la playlist tirage intemporel et vous avez un numéro un message n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et surtout à me dire quels sont les sujets qui vous préoccupe si éventuellement je peux vous aider faire du tirage qui correspondrait aux questions qui actuellement sont dans votre esprit et va tant qu'à faire pourquoi pas non à mes amis n'hésitez pas à me dire en commentaire excusez moi j'ai toujours ma petite chaise qui fait des bruits et j'espère que le son sera de meilleure qualité j'ai essayé de faire des réglages mais bon à mon avis va falloir que j'achète du nouveau matériel parce que là franchement je me suis entendu j'ai revisionné une de mes vidéos qui avaient été postées en ligne et effectivement effectivement désolé pour les petites oreilles sensibles je veux pas faire autrement dans les médias sinon je vous prive de vidéos à vous de voir est-ce que vous préférez que je n'en fasse plus tant qu'il n'y a pas de matériel et après on rentre dans une période indéterminée ou est-ce que vous voulez bien vous accommoder et essayer de faire comme moi au mieux pour que tout le monde puisse avoir un équilibre allez assez de blabla on va voir ensemble avec le tarot du cosmos quelles sont les énergies et je ne connais pas encore l'intitulé de ce tirage donc on va découvrir ensemble en fonction de ce qu'on va nous donner petit à petit on va découvrir sur quoi le message va porter merci mes anges merci mes guides merci à tous les à tous les êtres de l'univers bien vouloir nous donner un message clair merci mes guides merci mes anges s'il vous plaît de nous donner amen ah bah écoutez oh sublime carte on a la carte numéro 11 le secret de l'amour la carte du succès est-ce que vous la voyez mes trésors décidément la caméra alors la lumière amen voilà c'est déjà beaucoup mieux juste le temps que je vous la positionne mes chers trésors et je vous l'interprète comme d'habitude pour ceux qui me connaissent bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés merci à vous soyez la bienvenue sur la chasse aux énergies des lignes c'est votre chaîne de guidances et de partage pour ceux qui ne me connaissent pas on m'appelle so on m'appelle sonia on m'appelle sony on m'appelle de plusieurs noms donc prenez ce qui résonne en vous prenez ce qui vous plaît et après tout baptisez moi c'est dans votre coeur on va voir ensemble que nous dit cette charmante carte un mes chers amis d'ailleurs dans la dans le tarot de marseille la carte numéro 11 ce serait l'équivalent de la carte de la force donc magnifique avec cette carte du succès qui vous parle de rayonnement d'épanouissement d'audace justement le secret de l'amour se cache au coeur de notre coeur côté sentimentale cette carte elle nous parle de liaisons brèves mais très passionnés ou d'amélioration concrète pour ceux qui sont en couple on nous parle également d'entreprises à deux ou de projets à deux en tout cas il ya un triomphe en amour mes chers amis avec cette lame du succès en plus qui plus est côté travail elle nous parle que les risques que nous allons prendre nous permettront justement de défoncer nos adversaires et de décrocher de beaux contrats à la clé avec cette magnifique carte du succès dans le tarot du cosmos niveau matériel financier pécunier elle nous parle d'un pari financier d'un pari gagné ou d'un contrat aux enjeux assez judicieux et important pour toute personne qui était en affaires financières on nous parle d'affaires juteuses vous voyez un bon retour sur investissement en tout cas vous attend mes chers amis qui avez choisi ce tirage et ben ce sera le tirage avec le chiffre numéro 11 donc le numéro 11 pour ceux qui ont choisi le numéro 11 vous aurez un magnifique message qui va avec et que vous découvrirez à la fin du tirage et pour les plus vaillants et pour les plus persévérants pour ceux qui arrivent à résister malgré le mauvais sont malgré par moments la mauvaise qualité d'image et qui malgré tout réussissent à tenir jusqu'au bout et ben sachez qu'il ya peut-être une surprise qui sait j'ai décidé de mettre des petites surprises cachées comme ça dans les vidéos donc n'hésitez pas peut-être à être un chanceux aujourd'hui en tout cas avec la carte du succès vous êtes bien parti au niveau forme on vous dit que vous qui sembliez fatigué aujourd'hui c'est tout le contraire vous semblez carrément infatigable et voire même que c'est une très belle énergie puisque vous arrivez à dynamiser votre entourage par la même occasion on vous dit juste de faire attention de canaliser vos émotions et vos énergies mais concrètement c'est une très très belle l'âme comme je vous ai dit qu'il vous parle de rayonnement d'épanouissement d'audace n'hésitez pas si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui si vous manquiez d'audace en temps normal là vous avez le moral vous avez le rayonnement et l'épanouissement nécessaire pour avoir l'audace afin d'atteindre tous les succès que ce soit des succès amoureux professionnels matériels ou autre on vous demande juste de faire attention à justement à cette hyper activité à canaliser ses émotions sinon il ya que du bon dans ce message peut-être que pour certains vous allez être amené à poursuivre différents projets un peu courir dans tous les sens c'est pour ça qu'on vous parlez d'hyper activité ou que pour d'autres ben vos journées sont bien remplies les résultats vont être en tout cas très performant bravo mes chers amis qui avez choisi le tirage avec le numéro 11 on vous donne de magnifiques énergie jusqu'à présent donc félicitations qu'est ce que vous défrutissiez si c'est moi je cherche juste mes lunettes et oui ce sont sonia se fait vieille un mes chers amis non j'ai plus envie je suis jeune je suis dans la fleur de l'âge mais bon c'est vrai que je commence à être niop là par contre malheureusement c'est à faire que trop sur l'informatique pour mon travail et encore plus maintenant par moment mais bon on va pas se plaindre allez qu'est ce qu'on va prendre maintenant mes chers amours qu'est ce qu'on va prendre comme tarot j'ai bien envie de prendre l'oracle de gaillard allez on va prendre l'oracle de gaillard ensemble et voir quels sont les messages pour vous mes trésors allez je vais demander à tous les et puis effectivement quand j'avais se tirer ben j'avais se tirer avec la grâce de dieu et de mes anges et de votre bienveillance et puis l'argent amène écoutez un peu trop mes anges là l'abondance et de succès merci merci à en voici une qui vient de tomber à mes pieds mais celle ci je l'aime excusez moi bah écoutez très belle carte en perspective nous avons la carte numéro 6 la carte du lys qui vient de tomber la fleur de lys en plus c'est l'une de mes fleurs préférées et il paraît que c'est la fleur des rois donc c'est la fleur que j'en ai souvent à mon maître et à mon roi en offrande avec la carte numéro 6 la carte du lys c'est une magnifique carte écoutez mes chers amis déjà je peux vous assurer qu'elle a un très très bon présage pour vous à ne pas en douter si c'était le sentimentale qui préoccupait votre esprit surtout avec le secret de l'amour avec le succès en amour on vous dit que on vous porte des sentiments bien sincères en tout cas emprunt de romantisme et de délicatesse avec la carte le lys la carte numéro 6 de l'oracle de gaïen arrêtez de vous poser trop de questions ne vous posez pas trop de questions c'est le conseil que les cartes vous donne mes guides me répète aussi de vous dire de profiter de ce que l'on vous offre des plaisirs du bonheur des instants présents de tout ce qui se présente à vous ayez un regard d'enfant et c'est comme ça que le chemin va s'ouvrir et c'est ainsi que vous allez pouvoir parcourir à deux main dans la main ce chemin qui s'ouvre mes chers amis j'en suis ravie il ya de l'amour amour amour mes trésors je suis contente en tout cas pour les amis célibataires on vous dit que l'amour approche et il approche à grands pas avec une belle rencontre en perspective pour les petits coeurs esselés une belle idées naissantes pour certains et pour ceux qui sont déjà en couple on vous dit que les amours sont plus que protégés avec la carte le lys à la clé voire même pour certains le mariage possible puisque c'est aussi la fleur des mariages c'est la fleur des des officialisations des concrétisations en tout cas mariage possible pour ceux qui n'avaient pas encore la bague aux doigts ou pour ceux qui le souhaitent concrétiser une relation un peu plus à l'avancée dans tous les cas mes chers amis on nous parle d'union prometteuse fondée sur de la sincérité de l'honnêteté de romantisme de délicatesse ah c'est magnifique mais franchement c'est trop beau pour certains peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez jamais osé justement décliner le verbe aimer sur un mode politique ou traditionnel parce que vous aviez peur de vous exposer à de sérieuses désillusions mais qu'on vous dit non bien au contraire n'ayez rien à craindre vous avez tout à vivre et à partager avec cette personne en tout cas prenez soin juste de vérifier que cette personne se projette dans la même direction que vous ou de la même façon que vous dans l'avenir on vous demande juste de peser le pour et le contre si vous aviez un doute quelconque avant d'aller plus loin dans votre relation et surtout de sonder votre intuition et votre coeur car ce sont vos meilleurs atouts et c'est eux qui répondront à tous vos doutes en tout cas il n'y a pas de doute pour moi c'est des sentiments honnêtes sincères emprunts de romantisme et de délicatesse voire même pour certains un beau rapprochement pour les amis célibataires on vous dit que l'amour approche à grands pas avec une belle rencontre en perspective bah que du bonheur écoutez que du bonheur mon maitré sur moi ça me va comme ça et puis on va confirmer si c'est bien un truc un truc non pardon on va parler français sonia s'il vous plaît madame non mais vous vous croyez où des parcours de récréation on va prendre le tarot du coeur allez comme ça on va voir si ça relève bien du domaine sentimental quand je dis coeur je dis sentimentale ça veut pas forcément dire amour bien que pour moi là il y a une relation il nous dit merci mes anges merci mes arcades merci à toutes les sources d'amour et de lumière amen bah écoutez elle a déjà sauté c'est le manif boi et là je sais pas quoi vous dire hein c'est écrit comme dirait la publicité bas qui veut voir voir enfin bon bref j'ai pas votre à la pub mais c'était juste pour vous dire que grosso modo j'ai même plus le droit de mettre de la musique d'ailleurs mes chers amis puisque une fois j'ai oublié de détendre la musique et j'ai eu une réclamation sur une des vidéos donc dorénavant je vais être très très vigilante moi qui faisais ça de manière entre guillemets amatrice et ben maintenant je suis obligé d'être une professionnelle avec la carte de l'amour mes trésors dans le tarot du coeur que nous dit cette charmante carte et ben moi je vous le dis je vous le confirme avec la carte du lys la carte de l'amour le succès de l'amour les secrets de l'amour pardon et la carte à envoyer j'ai fait un lapsus les secrets de l'amour le secret de l'amour avec la carte du succès on vous confirme qu'il ya bien de l'amour dans l'air donc ça devait pas être un tirage sentimental mais il semblerait que les énergies se portent beaucoup plus sur le coeur que sur toute autre énergie en tout cas c'est votre coeur c'est ça qui va vous donner envie de faire marcher les choses et c'est magnifique un peu comme le soleil on vous disait que vous allez rayonner ben voyez avec la carte du soleil on l'a aussi et là qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que c'est le bonheur le succès est avec vous et votre amour est bien partagé vous pourriez pour les amis célibata comme je le dis tout à l'heure rencontrer la personne qui partagera votre vie pour longtemps pour certains c'est comme une sorte de résurrection après un moment de solitude je vous parlais de ne pas croire à l'amour tout à l'heure et ben là c'est pareil on vous le redit peut-être que pour certains vous avez longtemps à espérer maintenant on vous dit que ce moment de solitude va enfin passer que l'harmonie et l'amour sont bien au rendez vous avec une belle évolution positive et durable de votre couple surtout si vous êtes quelqu'un de rationnel tout en étant romantique on vous dit de garder quand même une part de romantisme avec la carte du lycée a beaucoup de délicatés ce beaucoup de romantisme et ça c'est trop trop beau mes chers allez on va continuer cette fois ci avec le qu'est ce que je prends dans le bleu 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 le bleu excusez moi j'ai un petit truc qui me gratte le nez je risque d'éternuer excusez moi par avance si c'était le cas et ben c'est qu'un merci pour ce qu'on a souhaité une espèce que Dieu vous bénisse à moi donc j'ai dit que j'allais prendre le tarot de la réussite et je me m'aie dépêché sinon cette vidéo reste d'être interminablement longue allez mes chers amours merci mes anges merci mes guillemets merci mes archanges merci la source d'amour et de lumière infinie amen ben oui ça c'est génial demandez vous recevrez j'aime bien et nous avons la carte du partenariat avec les deux coupes de champagne qui trinquent j'adore alors bon ben excusez moi mais il ya bien pour certains une résurrection une rencontre un mariage une union une harmonie enfin de l'amour du partenariat des célébrations des belles énergies en perspective avec la carte numéro 16 du tarot de la réussite on vous dit bien succès ici c'est la première énergie qui est tombée avec le tarot du cosmos la carte numéro 11 le secret de l'amour on vous dit succès on vous le répète avec le tarot du coeur qu'il ya bien de l'amour qui arrive et que cet amour c'est le bonheur le succès est avec vous et vos amours sont protégés on vous dit bien que c'est une sorte de résurrection que l'harmonie et l'amour sont bien en rendez vous on vous le reconfirme avec la carte du lys que les sentiments sont purs sont sincères sont honnêtes sont délicats sont romantiques et on vous le confirme avec la carte dans le tarot justement de la réussite alors là mes trésor je suis ravie je sais pas lequel d'entre vous a pris ce tirage mais en tout cas n'hésitez pas à faire un petit retour s'il vous plaît je suis curieuse comme vous le savez pour mes chers abonnés n'hésitez pas pour l'amour du ciel à me faire un petit retour avec la carte numéro 14 le partenariat vous êtes une très belle personne une personne très dominatrice dans certains cas mais cela vous sert cela vous sert surtout dans toutes vos entreprises que vous savez parfaitement mener au succès vous avez envie de gagner de l'argent et d'assurer votre avenir et aujourd'hui on vous le dit que vous allez trouver peut-être le bon partenaire que ce soit un partenaire de vie ou un partenaire d'affaires on vous dit que vous allez trouver le bon partenariat et qu'il y ait une célébration un contrat qui est scellé un engagement et que c'est pour du long terme la réussite financière est également assurée avec cette carte de partenariat parce que l'argent et les bénéfices rentrent ou en tout cas ne vont pas tarder à rentrer et arriver ça aussi n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît en tout cas tout cela ne sera pas grâce à moi mais ce sera le fruit de vos décisions de vos justes décisions et surtout le fruit de votre travail acharné mes chers amours j'en suis ravie on vous dit juste de faire attention avec la carte du partenariat qu'il peut je dis bien que c'est un tirage général ça ne peut pas résonner pour tout le monde prenez que ce qui résonne en vous s'il vous plaît faites la part des choses vous avez toujours votre libre arbitre et si bien entendu vous désirez un tirage privé n'hésitez pas à me contacter vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations et je me ferai un réel plaisir de vous faire un retour et d'essayer de vous apporter le maximum d'éclaircies à vos questions allez on continue qu'est ce que nous dit encore la carte du partenariat maria si ce n'est que de rester un petit peu dans la prudence si vous ne voulez pas peut-être pour certains d'entre vous être victime de trahison de tromperie financière ou matérielle mais ça n'a rien à voir avec le partenariat dont on vous parle de succès et de trinqué mais c'est tout de même la carte numéro 14 qui serait dans l'équivalent de du tarot de marseille de la tempérance donc on vous dit voilà il ya un juste milieu à trouver juste au niveau peut-être professionnel mais sinon autrement dit le trésor jusqu'à présent j'ai vu que des belles dames pour vous et un magnifique tirage en perspective pour les personnes qui ont choisi le numéro 11 avec le secret de l'amour la carte succès dans le tarot du cosmos et cette fois ci on va continuer avec le j'ai bien envie de prendre le tarot de zigan allez on va continuer avec le tarot de zigan merci à tous les anges merci à tous les guides merci à la source d'amour et de lumière de bien vouloir nous donner un message carré précis pour mes amis qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le numéro 11 pour ce tirage intemporel n'importe le moment où vous le visionnez si vous le regardez si vous tombez dessus c'est qu'il ya forcément quelque chose à vous pour vous dans ce tirage et forcément pour vous un message merci les anges merci les guides merci les archanges de bien vouloir s'il vous plaît mes guides me donnez un message carré précis s'il vous plaît merci de m'aider amen bah écoutez je pense que le partenariat c'est avec votre homme si vous êtes une femme c'est avec un homme parce que là j'ai le roi de coupe qui vient de tomber dans le tarot de zigan magnifique carte mais écoutez avec le succès et l'amour et le partenariat moi je veux bien vous la laisser mais je vois pas qu'est ce que je peux vous dire de plus mes chers amis on va essayer de décaler un petit chouillard pour que vous puissiez tout voir comment on laisse quand même en évidence la carte de l'amour avec surtout la carte d'ulis à côté de l'amour parce que on vous dit bien que c'est des sentiments purs que c'est des sentiments sincères on nous parle de romantisme on nous parle de délicatesse on nous parle vraiment de belles énergies de très très beaux sentiments avec la carte du partenariat on vous parle de succès voire même de richesse et d'enrichissement pour certains d'entre vous et ça se concrétise et ça se confirme avec la dernière âme qui vient de tomber dans le tarot de zigan justement mes chers amis pour vous puisque comme vous le savez et le roi de coupe eh ben c'est lui qui tient la coupe et puis c'est pas c'est pas le valet là là c'est carrément le roi et donc qui dit le roi de coupe dit abondance dit forcément belle personne ou période de chance qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre aussi on vous dit que vous allez remplir votre coupe que justement le succès est là mes chers amants on vous le disait on vous le répète ça c'est indéniable si vous aviez un doute quelconque arrêtez de douter pour l'amour du ciel s'il vous plaît dites vous que vous êtes béni vous avez le succès vous avez la fleur de lys qui est la fleur des rois qui vient vous couronner le succès encore une fois on vous parle d'amour on vous parle de partenariats attendez et je sais pas qu'est ce que vous voulez encore c'est des belles énergies là quand même il ya des magnifiques messages pour vous bien entendu je répète c'est pas possible que ça résonne pour vous de la z si vous me laissez des commentaires avec grand plaisir au moins qu'ils soient bons ou mauvais vous êtes libre de faire ce que bon vous semble moi je vous remercie déjà pour le temps que vous avez accordé à cette chaîne merci déjà pour votre présence merci déjà gratitude infinie pour tous les abonnements et pour tous les partages et surtout pour les belles énergies que vous m'apportez également parce que autant je vous donne mais sachez mes trésors que vous me donnez énormément et bien plus que vous ne le pensez actuellement ça je vous le garantis vous êtes vraiment vraiment des belles âmes quand je vous appelle artisans de paix quand je vous appelle mes artisans de paix c'est pas un mot en vain mes trésors ce n'est pas un mot en l'air c'est vraiment sincère ça vient du coeur en tout cas moi je vous considère comme ma nouvelle famille de coeur et d'ailleurs merci 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 elle s'est agrandie de jour en jour gratitude infinie bon allez ce soit arrête de parler tu nous donnes la signification du roi de coupe et ben on vous dit que le roi de coupe encore une chose l'amour est à l'honneur voilà ce que vous dit le roi de coupe parce que le roi concerne les unions les unions prometteuses on vous parlez de succès de partenariat oups en plus amen voyez j'allais vous dire au dessus du partenariat au sujet des coupes de champagne qui trinquent et qui scelle un engagement il ya une belle étoile vous voyez cette étoile au dessus et ben voilà vous avez l'amour mes trésors et le roi de coupe vient vous le confirmer tout simplement que vous êtes bien avec des sentiments sincères des sentiments purs du romantisme de la délicatesse de l'échange et que ce n'est pas pour un jour mais pour un bon petit bout de chemin on annonce un mariage excusez moi mais alors là je fais pas exprès décidément j'aime pour l'amont du ciel faites moi un retour mes chers amis pour ceux à qui ça résonne je rappelle que ça peut pas résonner pour tout le monde mais toutes personnes qui ont des fiançailles ou éventuellement une officialisation de la relation n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire d'ici un mois ou deux quand ça se sera concrétiser s'il vous plaît parce que je rappelle que c'est un tirage intemporel qu'importe le moment où vous le visionnez c'est qu'il ya forcément une raison vous n'êtes pas tombé dessus par hasard en tout cas c'est une très belle carte qui annonce peut-être pour certains un mariage des fiançailles ou encore un aménagement oui aménagement on ne parle pas de déménagement mais d'aménagement peut-être une vie commune qui sait en tout cas sachez que votre relation est honnête et basée sur des sentiments profonds c'est ce qu'on vous disait je sais que je radote je me fais vieille mais les énergies vous disent deux trois fois la même chose et depuis moins de 48 heures je me suis rendu compte que les énergies qu'importe le tarot que je prenais dans un tirage souvent deux cartes étaient en similitude on vous parlez de succès ici on vous parle de partenariats et de coupes de champagne qui donc ça va bien en concordance on vous parle de sentiments sincères et purs avec la carte d'ulis on vous parle d'amour la carte de l'amour tombe juste derrière on vous confirme de ne pas avoir peur et vous avez le roi de coupe juste derrière qui vous parle que l'amour est à l'honneur le roi concerne justement tout ce qui est union et union prometteuse il peut être si annonciateur de mariage de fiançailles d'engagement ou d'aménagement en tout cas une relation est honnête et basée sur des sentiments profonds ça comporte exactement avec la carte qui est nettoyée d'un côté à croire qu'elle lui a communiqué le vase communiquant des énergies en tout cas je suis ravi parce que c'est des magnifiques énergies c'est vraiment des très très belles énergies qu'on vous apporte et je suis heureuse de pouvoir vous transmettre ces messages mes chers amis qui avaient choisi le choix avec le numéro 11 qu'est ce que je peux vous dire d'autre maîtriser et ben on va prendre un dernier tarot et puis on va arrêter là le jeu j'espère que c'était pas de résonance micro en tout cas j'ai cru entendre un écho dans mes oreilles j'espère que vous n'allez pas être genus par le son donc là on va prendre le tarot d'or allez cette fois ci une dernière carte voilà avec le tarot d'or bon bon pourquoi pas voilà j'ai bien envie d'essayer avec le tarot d'or allez merci à tous mes anges merci à tous mes guides merci à tous les enfants merci à la source d'amour et de lumière de bien vouloir s'il vous plaît de donner un message clair et précis en ce moment pour les personnes qui ont choisi ce tirage ci et ce numéro ci merci de leur communiquer le message qui leur est prédestiné s'il vous plaît mes guides s'il vous plaît mes anges s'il vous plaît mes sarkanges et j'ai une carte qui vient de sauter littéralement dans ma main et je suis vraiment 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 heureuse écoutez là je peux pas faire mieux mes trésors l'amour encore succès partenariat succès deux fois sincérité des sentiments amour honnêteté deux fois l'amour une fois et là avec le tarot d'or on nous ressort une autre fois la carte amour écoutez mes trésors il est magnifique ce tirage et je suis ravi d'avoir fait cette initiative parce que franchement c'est vraiment que du bon de vous annoncer c'est magnifique car alors là je suis vraiment très contente de vous faire ce tirage c'est vraiment des magnifiques d'énergie il voit ce que j'ai mis mon carrément et je voulais justement une carte pour clôturer ce tirage bien qu'il soit déjà franchement là je sais pas que ce que vous voulez vous dise de plus mais bon l'oracle début de 2008 que j'avais acheté dans un magazine de voyants c'est une édition de régine saint-tarnot allez on va voir ensemble que nous disent les cartes quelles sont les énergies pour vous maîtriser quel est le message pour vous mes amis pour clôturer ce magnifique tirage qui est franchement il est ce plan rendu de allez les anges merci mes guides merci mes archanges merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir donner à mes amis ici présents un message clair pour finaliser ce magnifique tirage qui pour moi est plus que clair mais bon un lénisant merci mes guides amen et bah écoutez ah non mais alors là enfin bah écoutez vous êtes triplement béni hein regardez trois jeux différents le tarot du coeur d'accord ici on a pris le tarot d'or et là c'est l'oracle des lunes qui date de 2008 on est en 2020 c'est pas plus neuf le truc trois tarots différents trois fois le même message mais très simple bon vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus mais néanmoins le message reste toujours le même oups ramène vous voyez j'ai tout fait tomber et en plus ça tombe pas n'importe où ça tombe sur le roue à deux coupes et le lisse qui nous parlait justement de sincérité de sentiment d'honnêteté de sentiment avec la carte du succès on vous le reconfirme alors là c'est indéniable avec le partenariat ici les deux coupes de champagne qui trinquent et qui scelle un engagement avec la belle étoile au dessus la coupe qui va être pleine aussi bien dans le coeur que la coupe émotionnelle ou la coupe financière en plus j'adore cette carte regardez cette femme comment elle est sereine en train de prier on dirait que même ses bras ils font un coeur à l'envers regardez c'est moi qui me fais des films dites moi ce que vous voyez vous voyez pas un coeur vous ? ben moi je vois deux yeux il y a un coeur à vous de voir chacun voit ce qu'il a envie de voir chacun interprète en fonction de ses ressentis gardez votre libre arbitre et n'hésitez pas si besoin à me contacter en privé pour plus de détails ou pour un tirage personnalisé on vous le reconfirme avec la carte du lisse que les sentiments sont bien sincères et partagés vous avez eu deux fois la carte de l'amour que je ne vous ai pas interprétées mais je vais vous les interpréter si vous voulez la carte de l'amour dans le tarot d'or et on a sorti encore la carte de l'amour dans l'oracle des lunes mais bon à part ça si c'est pas clair on peut développer pas ni problème comme ils disent les antillais moi je veux bien développer pas ni problème il n'y a aucun souci il n'y a que des solutions dans la vie en tout cas franchement c'est un tirage sans précédent enfin moi personnellement j'en ai déjà fait des tirages j'ai déjà eu beaucoup de synchronicité mais alors je sens d'ailleurs je me suis trompé dans une des vidéos je vous disais que j'allais vous faire un tirage une guidance pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive j'avais dit je crois le 19 ben non je me suis trompé la nouvelle lune arrive le 17 c'est le 17 septembre la nouvelle lune mais bien entendu j'aurai l'occasion de vous faire soit un tirage ou soit de vous donner un peu plus d'informations d'ici là mes chers amants ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas et donc et donc vous voulez la signification de la carte de l'amour et bien écoutez celle-ci je vais vous la donner tout de suite parce que les autres vous les connaissez je vous les ai déjà données votre mission aimer votre phrase magique écoutez-vous et faites-vous confiance cette carte représente l'amour une âme se dirige vers vous en tout cas dans cette carte elle se dirige lentement vers Isis la déesse égyptienne qui est assise sereinement sur son trône tout simplement elle ne bouge pas elle reste assise après tout c'est Isis la déesse égyptienne mais ce qu'elle ne sait pas c'est qu'elle va tomber dans la coupe de l'amour la jolie coupe de l'amour en tout cas c'est une magnifique chose qui l'attend parce que le chemin est peut-être long dans les méandres de l'amour et même si les roses ont des épines et que par moments ça peut faire saigner les cœurs on vous dit de ne pas toujours faire attention juste d'être prudent mais l'amour est bien présent même si pour l'instant vous avez encore des points d'interrogation qui ne sont pas résolus parce que vous avez l'impression que rien n'est jamais acquis et d'ailleurs tant mieux d'avoir ce sentiment là comme ça vous serez toujours dans la séduction et non pas dans l'acquis tout simplement vous serez obligé de vous surpasser et toujours faire en sorte de raviver cette flamme et de maintenir cette flamme parce que l'amour c'est comme une plante c'est comme une fleur ça se cultive sinon ça finit par faner et là on vous dit que l'amour a des milliers de facettes et de nombreux choix seront à faire tout au long d'une vie ce sont les lois d'attraction et de répulsion parce que l'amour c'est donner et recevoir on ne possède pas l'amour mais ne doutez jamais de son existence faites-vous confiance mes chers amis et on vous dit faites confiance à votre coeur alors choisissez lequel que vous voulez vous en avez trois non je plaisante avec la carte de l'amour vous en avez même quatre un ici un ici et deux là ça fait quatre coeurs donc alors là écoutez vos coeurs et on me parle de rubis mes trésors si vous avez la pierre de rubis le rubis rouge c'est la pierre du sang c'est aussi comme la pierre du coeur en tout cas c'est la pierre de l'amour n'hésitez pas à la porter sur vous si vous avez l'opportunité d'avoir un rubis rouge si vous voulez voir justement cet amour se concrétiser et surtout le rubis est réputé pour la fidélité ah oui si vous ne voulez pas que l'amour il se saut avec l'ail gombadé vous n'avez même pas besoin de l'attacher il vous suffit de porter sur vous une pierre de rubis rouge de préférence comme le sang et rouge comme le coeur parce que c'est la pierre de l'amour voilà ce que vous dit cette jolie carte de l'amour dans le tarot d'or qui est l'équivalent du tarot de Marseille si vous préférez qu'est-ce qu'on pourrait vous dire dans le tarot Marseille la carte 6 la carte de l'amoureux et c'est la carte du choix donc peut-être que pour certains d'entre vous vous allez avoir le choix en plus parce qu'on vous a dit l'amour a des milliers de facettes et de nombreux choix seront à faire tout au long d'une vie donc je ne sais pas dans quelle étape de votre vie vous êtes à vous de savoir ça doit résonner pour vous qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec cette jolie carte et bien de faire confiance à votre coeur ça c'est sûr car c'est lui qui sait c'est lui qui sait où se trouve l'amour et que l'amour n'a pas besoin de la raison on vous dit de chercher toujours l'amour car chaque rencontre vous en dévoilera une belle partie n'ayez surtout pas peur mes trésors d'aimer et encore moins d'être aimé car l'amour rend beau et l'amour rend belle j'arrête pas de le dire c'est la plus belle des énergies le plus important dans cette carte est de vous faire confiance n'hésitez pas à porter une pierre de rubis rouge est-ce que j'en ai une ? peut-être ici voilà n'hésitez pas à porter du rubis ou du rouge sur vous comme l'amour comme le sang comme le coeur n'hésitez pas mes trésors et avec la deuxième carte de l'amour alors là dans l'oracle des lunes qui est sorti encore franchement là pour ceux qui ne veulent pas croire à l'amour et bien faites-moi un retour d'ici un mois dites-moi ce qu'il en est si ça a résonné pour vous je rappelle que mes tirages sont généralement des tirages à court terme qui ne m'excèderont certainement pas plus de 3 mois c'est entre 1 et 3 mois donc n'hésitez pas s'il vous plaît mes trésors à me faire un retour et à me dire si vous avez trouvé l'amour et bien entendu s'il y a une proposition de mariage n'hésitez pas à me dire s'il y a un emménagement une concrétisation en tout cas pour vous j'en serais ravie n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît mes amis s'il vous plaît faites-moi ce plaisir faites-moi ce bonheur autant j'essaye de vous aider et ça m'aide énormément de lire vos commentaires de partager avec vous c'est vraiment une grâce que vous me faites si vous saviez à quel point vous me faites vraiment un beau cadeau des simples faits déjà d'être présent le simple fait d'être vous le simple fait d'être là bien entendu si cette vidéo vous a plu et si vous m'aimez et si vous voulez m'aider merci mes petits cœurs de liker de partager de commenter même si vous n'aimez pas mettez un like à l'envers c'est pas grave au moins l'essentiel c'est d'avoir participé et ça je vous assure que je vous en serai infiniment reconnaissante gratitude infinie je ne vous oublie pas mes trésors en tout cas ça c'est clair merci 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 pour tout ce que vous m'apportez mais la carte de l'amour de toute manière écoutez je ne sais même pas pourquoi je me casse la tête à vouloir vous l'interpréter l'interprétation elle est claire elle est limpide voilà qu'est-ce que vous voulez vous dire de plus moi l'amour l'amour une fois l'amour deux fois l'amour trois fois et ben là jamais deux cent trois si vous ne comprenez pas avec ça et ben je ne sais pas quoi dire là pour une fois ce saut la pipelette sonia la pipelette et ben elle risque d'être bouche b parce que j'en ai fait des tirages exceptionnels j'en ai eu des synchronicités en prenant plusieurs tarots il m'est arrivé d'avoir une fois ou deux des cartes similaires ou des cartes qui ont presque la même signification mais alors votre tirage vous êtes béni c'est pas possible vous avez les anges au dessus de la tête il y a des fées qui se sont penchées sur votre berceau que sais-je en tout cas vous êtes béni mes chers amis c'est pas possible autrement moi personnellement je ne vois que ça avec ce magnifique tirage avec le succès avec le partenariat avec le roi de coupe avec mais franchement mais c'est que du bonheur que du bonheur et puis en plus vous avez encore la carte de l'amour non mais franchement elle est trop belle vous voyez bien je ne sais pas si vous la voyez bien il y a deux alliances entrelacées voilà là deux alliances entrelacées vous voyez ou pas le coeur ici les deux coccinelles qui sont la bête du bon dieu on dit qu'elles portent bonheur vous avez deux magnifiques alliances une alliance plus grosse vers le bas et une alliance plus petite vers le haut pour moi la masculine et la féminine deux énergies deux coccinelles qui se font un bisou avec un magnifique coeur magnifique idem ici on retrouve deux l'union les deux coeurs juste au dessus du soleil qui réchauffent le coeur et la rebelote regardez les deux cupidons les deux petits anges vous êtes bénis mes chers amis franchement je suis ravie 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 pour vous alors là franchement c'est un tirage en apothéose j'ai jamais vu ça c'est trop beau il y a des belles énergies j'en ai la chair de poule c'est vraiment magnifique on vous dit que oui l'amour est là oui l'amour est à portée de main et encore plus avec cette troisième carte qui vous le confirme parce qu'elle symbolise l'engagement les projets d'alliance à long terme il y a la cellule familiale elle annonce une réconciliation s'il y avait mes ententes et elle nous parle de mariage et d'engagement écoutez je ne peux pas vous dire mieux on parle d'alliance je vous parlais de partenariat on trinque parce qu'on a scellé une alliance avec l'étoile juste au dessus 2 encore regardez les synchronicités alors on a le chiffre 2 qui revient de partout bien entendu ici on a 10 et 1 ça fait 21 mais regardez de partout vous avez le chiffre 2 dans les images si vous voulez bien voir qui veut voir verra bien entendu il y en a qui ont des yeux ils ne voient pas ils ont des oreilles ils ne veulent pas entendre mais ça ce n'est pas votre cas mes chers amis puisque vous êtes sur la sceau énergie et je sais que vous avez un certain degré de spiritualité déjà pour supporter mes vidéos avec du matériel audio mais bon en tout cas vous êtes des belles âmes et gratitude d'infini merci maîtres merci 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 elle annonce en tout cas une belle réconciliation s'il y avait mésentente sur le plan professionnel cette carte elle parlerait aussi de fusion d'association de contrat en tout cas de célébration vous n'avez rien à craindre parce que la fusion ne peut pas se dégrader grâce justement aux promesses qui sont sincères il n'y aura pas de fausses promesses il n'y aura pas de carte de jeu il y aurait eu la carte du jeu qui était tombée quelque part en tirage ok on vous aurait dit non c'est une feinte c'est une blague c'est de l'intox c'est pas vrai mais là non écoutez une fois deux fois trois fois l'amour qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi allez je vais prendre quand même un message histoire de vous rassurer mais bon on va prendre la grosse boîte rouge avec la main chate-minte merci mes anges merci mes guides merci mes archanges merci aux êtres de lumière merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir dire à mes chers amis qui ont choisi le numéro 11 avec la carte du succès le secret de l'amour qui était son titre c'est l'équivalent de la carte de la force dans le tarot de Marseille dites-leur s'il vous plaît Seigneur dites-leur un message pour les rassurer pour leur dire que justement tout ce que je viens de leur dire va se concrétiser en tout cas pour la majorité bien entendu je rappelle que c'est un tir en général ça ne peut pas parler à tout le monde mais je suis persuadée que certains d'entre vous sont à l'amour ou vont être dans l'amour en tout cas il y a des magnifiques énergies qui arrivent et franchement pour à vous la joie de vivre déjà pour commencer mes trésors écoutez voilà le premier message qui est tombé merci les anges merci les guides merci les archanges de bien vouloir m'en donner un autre s'il vous plaît pour leur confirmer que leur vie pour les personnes n'est pas réellement changée s'il vous plaît mes anges s'il vous plaît vous donnez leur un message supplémentaire s'il vous plaît ça recrange j'adore ah c'est trop trop beau bah oui mes trésors bah oui la vie elle est belle ne vous inquiétez nullement bon écoutez là je vais arrêter de jouer à cache-cache hein parce que là à vous de la joie de vivre amour toujours je sais pas quoi vous dire mon maîtresseur encore une fois le mot amour une fois alors non non pardon le secret de l'amour une fois avec la carte succès l'amour deux fois l'amour trois fois amen vous voyez à chaque fois vous voulez pas me croire les cartes tombent comme pour me confirmer ou pour consolider mes diens en tout cas c'est génial on vous dit à vous la joie de vivre amour toujours une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ici on parlait de sentiments sincérés d'amour ici amen avec le roi de coupe qui vient de tomber on vous parlait d'amour cette carte parle d'amour avec le partenariat on vous parlait de célébration de partenariat d'engagement solide en tout cas voilà moi je suis désolée je ne peux pas vous dire autre chose si ce n'est que félicitations et pour l'amour du ciel s'il vous plaît si vous m'aimez si vous voulez que je continue à vous faire des guidances je ne suis pas en train de me faire du chantage affectif loin de là mais s'il vous plaît faites moi un retour je serai ravie ravie déjà ce tirage il m'enchante je suis certaine que ces énergies vont résonner pour pas mal d'entre vous mais j'aimerais bien avoir un petit retour ça me ferait énormément plaisir en tout cas mes trésors j'espère que ce tirage vous a plu qu'il a pu répondre à vos questions je rappelle que c'est un tirage intemporel qu'importe le moment où vous le voyez réceptionnez le message que vous avez à recevoir et n'hésitez pas à me contacter en privé bien entendu pour un tirage personnalisé qui puisse justement résonner avec vos énergies à vous avec la croix on vous dit à vous la joie de vivre on vous le répète juste à côté avec amour toujours voilà que je vous l'ai ramené par devant sans tout faire tomber cette fois-ci ce saut et je vous ai promis que j'investirai et que j'allais vous offrir des vidéos de meilleure qualité sachez que je vais m'y atteler et c'est pour cette raison que vous risquez pendant un petit moment de ne pas avoir trop de tirage mes trésors en tout cas je ne vous garantis pas de pouvoir faire une vidéo avant les énergies enfin avant celle des énergies de la nouvelle lune qui est prévue le 17 septembre nous sommes déjà le 12 septembre donc mes trésors croyez à l'amour toujours à vous la joie de vivre n'hésitez pas à aller vers votre succès n'hésitez pas à aller vers le secret de l'amour vous allez vers un partenariat stable remplissez votre couple qu'elle soit professionnelle financière ou sentimentale vous avez une bénédiction divine avec ces fois où il y avait l'amour en tout cas moi je vous envoie de l'amour je vous fais plein 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 de gros bisous d'amour je vous envoie de belles énergies merci de l'acquis merci de partager surtout n'hésitez pas à commenter à me dire ce qui vous plaît ce qui vous déplait à me donner des astuces des conseils c'est toujours bienvenu et moi je vous en remercie gratitude infinie excellente journée à vous mes amis si vous regardez ce tirage à la journée très très belle soirée et surtout n'oubliez pas vous êtes magnifiques à vous la loi de vivre à vous l'amour toujours soyez bénis mes chéris soyez bénis mes amis merci de l'amour